Alors une expérience de mort imminente, c'est une expérience subjectivement vécue par quelqu'un qui était proche de la mort, mais qui n'est pas mort puisqu'il est revenu, mais qui était très proche. Sur le plan médical, son cœur s'est arrêté, la circulation sanguine, en tout cas dans le cerveau, s'est arrêtée à un moment. Le cerveau était sans oxygène, sans glucose, sans métabolite pendant plusieurs minutes. Et les paramètres vitaux pour les médecins, en tout cas, c'est l'électrocardiogramme plat, l'électroencéphalogramme à l'arrêt, l'arrêt respiratoire. Enfin, tout le monde se dit « mon Dieu, mon Dieu, il est mort ! » Mais dans certains cas, environ un tiers, 30 à 40% des cas… Ah, donc c'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup. 30% des gens qui sont dans cet état-là et qui reviennent, ils disent « mais moi, j'ai entendu ce qu'il s'est dit, j'ai vu des choses, je suis sorti de mon corps, j'ai vu une lumière au bout d'un tunnel, il y a des proches décédés qui étaient autour de moi. » Enfin, toutes sortes de choses étonnantes qu'on a de la peine à expliquer avec un cerveau qui a plus d'oxygène, plus de glucose, plus de métabolites, avec des gens qui sont déjà en train de tirer la couverture et de dire « il est mort, il ou elle. » Donc, alors il y a des expériences qui ont été faites à l'école polytechnique, notamment par mon collègue Olaf Blanquet, qui a montré qu'on pouvait stimuler d'une certaine façon la jonction parietto-occipitale et puis qu'on peut stimuler ou, disons, faire des espèces de fausses sorties du corps qui sont induites par des machines. Mais ça n'a rien à voir avec les récits que font les gens. L'ange au bout du tunnel, les proches décédés, le paradis, voilà, le sentiment d'apaisement aussi, ça c'est très intéressant. Parce que moi qui suis psychiatre, j'ai quand même vu beaucoup de gens délirants, j'ai vu beaucoup de gens hallucinés. Eh bien, les gens qui font une mort imminente, ils sont apaisés. C'est le contraire des patients psychiatriques. Ce qui tendrait à dire que ce n'est pas une hallucination, justement. Non, mais non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Les gens qui sont hallucinés, le diable, par exemple, des voix qui les persécutent, ils sont angoissés, ils sont irritables, etc. Non, les gens qui ont fait une mort imminente, ils reviennent, ils ont vu la beauté, la lumière, leur vie change, il y a des décisions de réorienter leur vie, ils voient la vie autrement, c'est un apaisement. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec la psychiatrie. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec la psychiatrie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a la preuve qu'il s'agit d'États qui sont non hallucinatoires, ou disons que c'est la preuve qu'il existe une vie après la vie, comme beaucoup le disent ? Là, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on appelle preuve, parce que, bon, on est dans le domaine de la vie psychique. Alors, disons, si vous cherchez des preuves du style, voilà, on va coller avec un sparadrap un objet bizarre sous la table, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ça, la preuve. Certains ont fait ce genre d'expérience, d'ailleurs. Alors, il y a des gens qui font ça. Alors, bon, OK, mais ce n'est pas tellement ça qui est intéressant. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que tout se passe comme si… D'abord, les gens ne sont pas fous. Donc, ce n'est pas de la psychiatrie, point un. Point deux, ils sont dans un état de conscience modifié, clairement. Il y a des millions de personnes qui ont vécu ça au moment de cette mort cérébrale réversible, réversible. Donc, c'est quelque chose de naturel, c'est une conscience modifiée. Alors, tout le monde ne fait pas toujours le même taux d'expérience. Il y en a qui voient les défunts, d'autres pas. Il y en a qui sont apaisés, d'autres pas. Il y en a qui voient la lumière, pas la lumière. Enfin, je trouve que c'est distribué statistiquement. Ça, ça aussi, c'est intéressant. Parce que ce n'est pas homogène. C'est distribué sur une population. Donc, ça veut dire que c'est de la biologie ou qu'il y a quelque chose de l'ordre de la nature. qui se passe, mais de la nature de la conscience modifiée. Donc, il ne faut pas chercher des preuves physico-chimiques. Par contre, ce sont des témoignages dignes de foi, par milliers, par centaines de milliers, probablement par millions, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la conscience modifiée, non ordinaire, qui se passe et qui est un phénomène observable. Alors, qu'est-ce que c'est que cette conscience modifiée ? À quoi on accède, si ce n'est à un autre ordre ? Du réel ou de la psyché, n'est-ce pas ? Alors, ça, c'est déjà assez étonnant. Et c'est déjà très intéressant. Accéder à un autre ordre de la conscience. Voilà une découverte formidable. Mais pour l'instant, effectivement, cet ordre, c'est difficile à dire ce que c'est. Alors, pour moi, il y a trois ordres médecine. Il y a l'ordre biomédical, qui est clairement inconsidéré. Moi, je suis professeur de médecine. Il y a la biologie, c'est du dur, c'est OK. Voilà. Après, il y a un deuxième ordre, qui est l'ordre psychosocial. Moi, je suis psychiatre, psychothérapeute. Bien sûr, l'éducation, l'inconscient, les loyautés, les familles, la culture. Tout ça, c'est extrêmement important. Donc, si vous voulez, il y a aussi un ordre psychosocial qui est très solide et qui a une légitimité forte. Je suis professeur de psychiatrie. Voilà. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il me semble clair que, tant avec les psychédéliques, qu'avec la spiritualité, qu'avec la mort imminente, qu'avec les questions autour du temps, il y a quelque chose de plus grand que nous, il y a un monde plus grand qui nous entoure, à quoi on peut accéder, je dirais, une super nature. Et j'appelle ça l'ordre spirituel. Alors, dans cet ordre spirituel, il y a des accès plus ou moins facilités. La méditation en est un, la prière en est un autre. Le chamanisme, sans doute, la médiumnité, peut-être certains guérisseurs. Et il y a, vous savez, saint Augustin, au quatrième siècle après Jésus-Christ, disait « Les miracles ne contredisent pas la nature, mais la connaissance que nous en avons. » C'est quelqu'un, saint Augustin. Moi, je vois ça un peu comme ça. Le monde est beaucoup plus grand, l'univers est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit savoir. Et il y a probablement des dimensions auxquelles nous n'accédons pas ou pas encore. En tout cas, des univers psychiques qui sont intriqués les uns dans les autres. Peut-être, vous savez, les physiciens, ils disent qu'il y a des multivers. Moi, ça ne me gêne pas de penser qu'il y a plusieurs univers conscients ou plusieurs univers de conscience. La conscience modifiée, c'est peut-être accéder à d'autres univers psychiques. Ça ne me gêne pas. C'est pour ça que peut-être que la conscience, c'est encore plus grand et plus compliqué que ce qu'on croit. Dans ce sens, l'ordre spirituel est à explorer. Et c'est vraiment l'aventure du XXIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501